Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai donc deux romans et une BD à vous présenter et puis un petit point sur ma lecture en cours. Alors, le premier livre que je vais vous présenter c'est « 100 de lune » de Charlotte Bousquet, chez Elfstream, collection électrogène. Ceux qui me suivent et qui ne savent pas encore que j'aime cette collection, je ne sais plus quoi vous dire. Bref, non, non, pour trêve de plaisanterie, on est là pour parler du livre de Charlotte. Alors, donc ce roman, moi je le classerai dans les dystopies. En fait, on est dans une cité qui se nomme Alta, qui est, on va dire, sous un mode patriarcal excessif. C'est-à-dire que les femmes sont la lille de la société, elles n'ont pour les hommes aucune valeur, ce sont des choses. Elles n'ont pas vraiment de droit, elles sont serviteurs de leur mari, de leur frère. On les marie de force, on leur implante même un espèce de piercing à l'âge de la puberté. Et dans leur tête, il y a un endoctrinement, mais alors, qui est terrible. Enfin, c'est vraiment, il y a des réactions qui sont conditionnées et on le sent dès la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, même en fin de vie. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Djiya et sa sœur Arienne. Donc, Djiya, elle atteint l'âge de 18 ans et Arienne est plus jeune, elle a 12-13 ans. Et en fait, Djiya, elle est assez passive face à cette situation, même si elle a des moments de rébellion. Ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, c'est que ces moments de rébellion, ils étaient toujours en lien avec la crainte que sa sœur, elle, ne se rebelle plus. Donc, elle préfère écoper à sa place de jours, enfin de mois, par exemple, enfermés dans le noir, dans des cachots insalubres. Et puis, à un moment donné, Arienne va trouver une carte qui leur démontrerait qu'il n'y a pas que Alta et que ces sauvages, donc tous ceux qui n'habitent pas dans les trois cités de ce monde, sont des sauvages, des bêtes féroces ou des personnes qui ont été bannies de la société. Donc, en fait, c'est la peur, elles sont tout le temps dans la peur, ces femmes, et même la peur de fuir. Alors après, je ne vous en dis pas plus parce que sinon, je vais vous spoiler, il est quand même court. Il fait 300 et quelques pages, 320 pages, donc voilà, j'irai très vite dans le spoil. Moi, ça n'a pas été une lecture complètement appréciée parce que j'ai eu l'impression de lire deux romans qui n'étaient pas tellement liés. Enfin, oui, je ne sais pas, il m'a manqué un lien quelque part. C'est-à-dire que donc, on suit Jia et Arienne dans leur fuite parce que pour Jia, sa soeur est trop en danger. Et à partir de là, on va totalement occulter la cité d'Alta et découvrir l'autre monde. Et là, il va se passer d'autres choses qui, bien sûr, sont des conséquences, voire des causes de ce qui se passe dans Alta et les deux autres cités. Mais on a vraiment l'impression d'une cassure. Et moi, j'ai trouvé ça dommage parce que les deux mondes m'auraient plu. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais aimé que finalement, il y ait une rébellion dans Alta. Il y en aura peut-être une, mais pas telle que je la souhaitais en lisant les premières pages. Les premières pages, elles m'ont d'ailleurs énormément plu. La première partie, elle est vraiment bien. La deuxième aussi, mais dans un peu un autre genre qui est plus proche de la survie, de la découverte, du deuil. Enfin, il y a plein, plein de choses. Et toutes mélangées, pourquoi pas. Mais il me manque un lien, en fait. C'est-à-dire que je déconnectais parfois d'Alta et de cette condition féminine. Après, le livre reste quand même sauvé parce que c'est Charlotte Bousquet qui écrit et qu'elle a toujours cette plume qui est à la fois poétique, à la fois percutante. Et du coup, elle arrive quand même à maintenir un intérêt dans son récit. Je sais que certains, notamment Stéphanie Piquitiboukine, je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous ne connaissez pas encore en barre d'infos, qui, elle, a trouvé la fin très très bizarre. Moi, ce n'est pas forcément la fin qui m'a déplu. C'est plus cette absence, pas de compréhension. On comprend tout, ce n'est pas le souci. C'est que des fois, ce n'est pas tout à fait en lien. Ou pas expliqué comme je l'aurais souhaité. Voilà. Donc, c'était une lecture un petit peu en dents de scie. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Je ne peux pas dire que j'ai totalement aimé. C'est une lecture moyenne. Et en tout cas, ce qui est certain, si vous avez envie de lire des romans de Charlotte Bousquet, je ne vous conseillerais pas celui-ci en premier. Il y en a d'autres, notamment la saga de Citeriae ou Là où tombent les anges. Là, vous pouvez foncer. Donc, voilà. Mon conseil, c'est de commencer par un autre roman. Parce que c'est une auteure magnifique. Et notamment, ce qu'elle dit, qu'on pourrait appeler de l'imagination, mais finalement, elle décrit certaines sociétés dans le monde. Sur les femmes, il y a un engagement qui est toujours là. Et c'est pour ça que cette première partie, elle est extrêmement appréciable. Parce que c'est... On sent qu'il y a à la fois les tripes de Charlotte et totalement la réalité de certaines d'entre nous. Allez, on va sans plus attendre passer au deuxième livre qui, là, pour moi, est un coup de cœur. Et j'étais assez émue parce que... Pas tout à fait par le livre, parce qu'il y a des choses assez dures. Mais j'étais émue parce que ça faisait très longtemps, depuis le début de l'année, que je n'avais pas plongé dans un livre comme ça. Je l'ai lu en une journée, quelque chose. Et donc, je ne sais pas si tu passeras par là, Olivier, mais en tout cas, je te le dirai aux imaginales. Mais j'ai adoré, j'ai adoré la main de l'Empereur. Donc, c'est donc la main de l'Empereur de Olivier Guay, paru chez Brajlon. Et ça va être un petit peu compliqué de vous en parler puisque c'est un spin-off des épées de glace. Donc, je vais peut-être plutôt commencer par vous parler un petit peu des épées de glace et pouvoir vous dire pourquoi j'ai aussi aimé celui-là encore plus que l'intégrale des épées de glace, la folie diptyque, quoi. Voilà, je bafouille. Voilà, donc on va plutôt faire ça. Alors, donc, les épées de glace, ce n'est pas ce roman. Les épées de glace, en fait, on est dans de la fantaisie. Au royaume de Musaïm, qui est une des parties du royaume, une des cités plutôt du royaume, où vit l'Empereur. Dans ce royaume va arriver une jeune fille qui se prénomme Derya, qui est la fille de Rek le Boucher et qui est une jeune fille pleine de vie, qui sait très très bien se battre à l'épée et qui, parfois, descend dans la basse ville. Et la basse ville, c'est un peu là où ça craint, quoi. Donc, voilà. Et il y a sa servante qui s'est vachement attachée à elle et également un des gardes, un jeune garde, qui explique, en fait, qu'il commence à tomber amoureux d'elle. Et, en fait, Derya va être retrouvée, violée et assassinée dans la basse ville. Donc, ce que le gouvernement, enfin, l'Empire, on pourrait dire, décide, avec ses conseillers, c'est de ne pas le dire à son père parce que Rek le Boucher est un personnage qui est très 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 craint. Mais les deux jeunes gens, eux, ils se disent que non, c'est pas juste, c'est la fille de Rek. Et Rek, il doit savoir, donc ils vont faire un périple pour aller trouver Rek. Et Rek, il va falloir comprendre ce qui est arrivé et se venger. Et donc, dans ce livre, Olivier, en fait, va nous raconter l'histoire, le début, parce que c'est un premier tome. « Quand est-ce que tu nous sors le deuxième, Olivier ? » Donc, dans ce premier tome, il nous raconte l'histoire, d'abord, rapidement, des parents de Rek le Boucher, on va l'appeler Rek à l'époque, son enfance, son adolescence, et un début de compréhension de pourquoi on l'appelle Rek le Boucher. et franchement, je savais que ce personnage n'était pas, on le voit dans les épées de glace, on le sait déjà, c'est pas un bourreau pour être un bourreau. Il ne tue pas par simple plaisir. Il a un cœur. Et là, vraiment, Olivier est arrivé à démontrer, à démontrer tout ça. comment il a été abîmé par la vie, pourquoi il a été amené à tuer, les remords qu'il peut ressentir. Et donc, on a vraiment le point de vue de Rek jusqu'à ses 25 ans. Moi, « La plume d'Olivier », je l'adore tout particulièrement avec son héros Fitz, donc dans ses romans parus au masque, du thriller, parce que je trouve qu'il s'éclate avec ce personnage et dans l'écriture, mais je retrouve dans la fantaisie les petites touches d'humour très, très bien amenées et je n'ai pas pu quitter ce livre. Je l'ai vraiment bouffé. On parle d'un boucher. Je l'ai bouffé, le livre. Il y a de très, très bonnes idées. Les descriptions sont toujours très bien faites. Et puis, voilà, parfois, mais à des moments juste, c'est-à-dire qui ne tournent pas en dérision les personnes ou les lieux ou quoi que ce soit, il y a un petit sarcasm, une petite pointe d'humour et voilà. Et moi, ça me suffit. J'ai passé des heures où j'ai oublié tout le reste et c'est ce que je demande et c'est ce que je demande à un livre. Merci, merci Olivier. Ça fait vraiment du bien. Donc moi, je vous conseille d'abord la saga, ensuite le premier tome du spin-off et j'espère bientôt vous reparler de la suite. Alors, la BD dont je souhaitais vous parler, elle fait partie de La Palme de Mai. C'est Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. C'est le second tome, c'est le livre d'Hector. Je suis actuellement en train de lire La geste du sixième royaume d'Adrien Thomas. Je vous en parlerai rapidement après et c'est vrai que je suis arrivée au tiers là et j'ai eu besoin à un moment de poser ma lecture et de passer à quelque chose de plus light, on va dire. Alors, pour qui ne connaît pas les carnets de cerises, c'est l'histoire d'une petite fille de dix ans qui a comme ambition de devenir romancière. Elle vit avec sa mère, elles ne vivent que toutes les deux. Elle a deux meilleurs amis qui, en général, l'aident dans ses enquêtes. Et donc, il y a eu le premier tome qui s'appelle Le zoo pétrifié. Et là, voilà, on a en début une autre histoire. pendant ses vacances d'été, Cerise va apercevoir une vieille dame qui a toujours le même livre. Et comme Cerise repère tout, elle est hyper observatrice, elle va se poser des questions. Pourquoi le même livre à la médiathèque ? Et elle va essayer d'entraîner ses amis dans son enquête. Voilà. Alors moi, ce que j'aime, c'est d'abord les histoires qui sont racontées parce que c'est pour jeunesse, des 8-10 ans, moi je dirais. C'est pour la jeunesse, c'est mieux. Ouais, la jeunesse. Ouais, c'est pour les 8-10 ans. Mais vous voyez, moi ça me parle parce qu'en fait, c'est plein de bons sentiments, mais pas mielleux. et en même temps, il y a des réflexions pour les enfants dans le premier tome déjà, dans celui-ci aussi. La plus pour l'enfant lui-même, le premier tome, c'était plus sur l'aide aux autres, le deuil d'un emploi, enfin voilà. Et en plus, moi ce que j'adore, c'est les planches et la façon de commencer. de commencer. Donc en fait, Joris Chamblin, il commence avec Aurélie Néret par le journal de Cerise. Donc il y a des textes. Du coup, il y a quand même un peu plus de lecture que des bulles. Et puis après, j'adore les couleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je trouve que c'est des couleurs très chaudes et ça donne une ambiance, en fait, agréable, je trouve. Et franchement, à chaque fois, je passe un moment de bien-être avec ces BD. Donc voilà, moi par contre, les carnets de cerises, à tout âge, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir avec ces BD. là, on est au tome 4, mais je crois que le tome 5 va prochainement sortir. Si je trouve la date, je vous la mettrai en barre d'infos. Et vous verrez, je vais bientôt vous présenter le 3 et le 4. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire parce que sinon, je vous raconterai vite l'histoire. Ce n'est pas très épais à part vous dire foncez, foncez les liens. Elles sont super bien. Et donc, je vous disais pour finir que je lisais La geste du 6ème royaume de Adrien Thomas donc publié chez Nemos. Alors, ce livre, je sens qu'il y a quelque chose de bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas arrêté. Vous voyez, je suis arrivée un peu plus du tiers. Il fait 600, presque 700 pages. Mais, comme c'est un roman choral, c'est assez difficile parce que parfois, il y a l'introduction, non, il y a au début l'introduction de personnages qu'on va, je pense, suivre jusqu'à la fin. Et puis, une fois qu'on a pris l'habitude d'eux, il y a de nouveaux personnages qui arrivent. Et c'est vrai qu'on peut vite se perdre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la BD au milieu que je mettrai, je pense, un autre roman avant de le finir et donc de vous en parler. Je vais l'étaler, en fait. C'est ça. Parce que là, on arrive dans le deuxième livre et du coup, parce qu'à mon avis, ma vie va arriver devrait me plaire parce qu'on est plus dans l'initiation et on a appris plus de choses. Donc, voilà. En plus, j'ai été malade en fin de semaine dernière donc c'était compliqué de me concentrer et j'ai perdu du temps. Je suis aux imaginales pendant quatre jours. Je n'aurai pas le temps de lire ou alors c'est du bol quoi. Du coup, j'ai bien peur de ne pas le finir avant la semaine prochaine. On est le 16 quand je filme. Donc, voilà. Il faut que je lise autre chose entre pour couper un petit peu le récit dans le genre rien à voir. Mais en tout cas, je vous en reparle une fois qu'il est terminé parce que j'ai quand même de très très bons échos donc je me dis qu'il ne faut pas que je me laisse empiéter par un moment où je ne suis pas en forme quoi et que du coup, j'essaye de persister persister un peu. Si vous avez vu mon tag, vous savez que je n'aime pas trop abandonner les romans donc comme là, ça commence quand même à plus m'intéresser voilà, je croise les doigts et je vous en reparle. Et bien voilà, ce point lecture est terminé. Je ne vous ai pas présenté autant de livres que d'habitude. J'espère que vous avez compris pourquoi. En tout cas, moi, j'espère que vous avez fait aussi de belles lectures que vous en ferez encore pendant le reste du mois. Si on se voit aux imaginales, on se fera un coucou. Et je vous souhaite d'ici là le meilleur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !